Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 17 mai 2012 avec aujourd'hui donc encore une fois une grosse séance, enfin une séance de baisse puisque après une ouverture à 3054,58 nous avons marqué un plus haut à 3059,23 un plus bas à 3002,68 avant de revenir en clôture à 3011,99 Le CAC 40 perd 1,2% sur cette séance, presque 37 points perdus par rapport aux cours de clôture d'hier donc on est dans cette continuité, toujours on se place dans cette continuité de tendance baissière avec un test encore une fois de cette résistance que nous avons repositionné et nous voyons bien que pour l'instant c'est elle qui fait foi puisque les cours viennent buter sur cette zone mais toutefois aujourd'hui on ne vient pas casser le plus bas de la veille ce qui marque un petit changement par rapport à ce qu'on avait d'habitude parce que vous voyez depuis ces 4 séances, nous étions toujours parvenus à marquer un plus bas donc là pas de plus bas mais pas de plus haut que le précédent donc nous sommes toujours en phase baissière Du point de vue des indicateurs, rien de trop nouveau puisque le RSI se situe toujours en zone neutre et se rapproche de sa zone de survente le stochastique lui est en survente mais ça fait un petit moment déjà le MACD toujours en évolution négative ici qui suit la tendance et puis au niveau des volumes, alors aujourd'hui c'était un jour férié donc peu de volume constaté sur cette séance baissière bon c'est pas aussi significatif que si ça avait été une journée de semaine donc on ne surinterprétera pas non plus cette évolution des volumes sur cette séance baissière par rapport à la séance haussière de la veille mais tout simplement il faudra confirmer sur la séance de demain peut-être voire même la semaine prochaine car nous sommes dans un week-end donc potentiellement moins d'investisseurs présents sur les marchés donc pour en revenir à cette analyse, alors comme je vous le disais tout à l'heure on vient ici marquer un peu au plus bas que le précédent on vient buter ici sur cette résistance baissière donc la descente ici est toujours valable on est dans un mouvement qui est très régulier puisque vous voyez cette résistance ici qui vraiment guide le mouvement alors ici on a un petit espoir sur une zone plus psychologique que technique aux alentours des 3000 points puisque pour la deuxième séance consécutive nous n'arrivons pas à casser cette zone à la baisse quoique hier on était passé sous cette zone des 3000 quelques instants à 2998.03 mais aujourd'hui on reste au-dessus bon ça peut commencer à nous donner un infléchissement de la dynamique mais tant qu'on n'aura pas une transformation ici par une cassure de la résistance baissière et bien on ne pourra pas faire plus de conclusions donc ici cette zone des 3000 pour l'instant est déterminante par contre ce que nous pouvons voir c'est que nous avons un avalement baissier par rapport à la bougie précédente la bougie précédente qui avait donc un corps vert ici le corps de cette bougie avale totalement le corps de la bougie précédente donc nous avons un avalement alors un avalement qui ne sera pas ici qui ne sera pas ici un signal de retournement baissier puisqu'on est déjà en phase baissière mais tout simplement bon un petit signal qui nous donnera un signe de possible continuité de cette phase baissière bon peu de choses à dire honnêtement sur cette analyse technique j'ai l'impression de répéter la même chose depuis maintenant 4 ou 5 séances mais c'est le marché qui décide donc pour l'instant on n'a qu'à s'y tenir alors vous voyez que les zones que je vous avais définies hier à savoir cette zone de plus haut ici située sur 3060 avec possibilité de 3080 ici sur 3075 pardon n'a pas été attaqué puisqu'on est venu ici se loger juste sous cette zone je vous avais donné 3060 on était à 3059 je me demande même si j'avais pas donné 3059 hier enfin bref on est plus à un point près ici on est resté donc dans cette zone que j'avais défini hier comme une zone neutre de stagnation donc c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui on a une neutralisation ici de la dynamique puisqu'on ne vient pas marquer de point bas je vous avais dit hier que si on marquait un nouveau point bas un nouveau plus bas et bien la dynamique serait conservée la pointe de nouveau point bas ça c'est bien dit ça mais par contre on voit bien que la clôture ici se rapproche de cette zone de point bas avec qui plus est cet avalement baissier on peut craindre pour demain alors un franchissement technique de cette zone qui pourrait se faire sur gap c'est tout à fait possible lorsque l'on clôture assez proche comme ça il suffit d'une nouvelle qui tombe dans la nuit et on peut facilement ouvrir un gap ici sur une zone psychologique mais bon rien n'est fait si gap il y avait il serait intéressant de voir s'il est comblé ou pas ou s'il provoque un retournement comme ça peut arriver parfois comme on aurait pu penser que ça allait arriver sur cette zone là vous voyez on avait eu ici un bel avalement haussier mais qui n'avait pas du tout été confirmé puisqu'on était reparti à la baisse tout de suite on n'avait pas confirmé l'avalement par une sortie ici de cette zone et donc ça peut très bien être le cas aussi sur cette phase les figures chartistes n'ont pas tous les mêmes taux de réussite et il arrive qu'un signal soit invalidé dans la foulée donc comment jouer la séance pour demain c'est relativement simple la zone de neutralité se situera demain entre 3000 et 3040 donc ça sera la zone d'évolution où je dirais qu'on n'aura pas de signal sous 3000 points on aura un signal de continuité baissière donc là pas de surprise on continuera ici sur ce mouvement guidé par ce train de baissier et puis en cas de cassure des 3040 donc là on a une possibilité de remonter jusqu'à 3075 et c'est vraiment cette cassure des 3075 qui donnera qui commencera à nous faire respirer puisque là on pourrait très bien casser cette résistance baissière mais pour stagner légèrement mais c'est pas parce qu'on stagne après une tendance que les tendances s'inversent forcément on peut très bien casser la dynamique ici repartir en range et puis repartir dans une nouvelle dynamique baissière plus tard donc il y a deux choses à considérer dans ce genre de situation technique c'est un la sortie de tendance ce qui nous donne donc une sortie de dynamique donc arrêt de cette dynamique baissière mais le fait que nous sortions de la dynamique normalement c'est ce qui se fait puisque en général il y a toujours un mouvement contraire après une forte tendance un peu comme ce que nous avons eu là vous voyez on l'a eu ici avec cette forte phase de baisse et puis lorsqu'on en est sorti on a rebondi légèrement avant de retomber dans une phase dynamique avec quasiment la même dynamique vous voyez que les pentes sont quasiment les mêmes donc là ça pourrait être le cas donc ici première chose cas sur possible ici des 3040 et donc là on sortirait de la dynamique baissière qui pourrait donner un peu d'air si on est haussier par contre ici cas sur baissière des 2998 3000 points nous donneront pardon nous donnera et bien un signal de continuité baissière qui plus est demain c'est une journée aux 3 sorcières donc bon c'est expiration de quelques contrats à terme c'est moins significatif qu'une journée à 4 sorcières où les contrats trimestriels se rajoutent aux contrats mensuels mais ça peut créer un petit peu de volatilité donc sur cette séance de demain et on surveillera donc une cassure possible ici des 3000 points qui du coup commence à devenir une zone technique puisque cette cassure ici pourrait nous donner un signal donc voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique alors aujourd'hui il y a eu très peu de joueurs au jeu du fixing il y a eu deux joueurs en tout et pour tout par contre je tiens à saluer la performance d'un des participants qui en mettant un pronostic à 3012 est tombé à 1 centième près de la valeur de clôture du CAC aujourd'hui donc bravo parce que même s'il y avait eu 50 joueurs je pense que le résultat aurait été le même donc belle performance et beau pronostic voilà donc c'est BerbyBoule qui a gagné au jeu du fixing aujourd'hui quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets CFD Trading pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501